Wesh, les êtres humains, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille va bien, blablabla, et tout y cointi. Si vous n'allez pas bien, buvez du Schweppes, mangez une date, faites des pompes, rasez-vous la moustache, je sais pas, faites quelque chose. Mais les gars, j'ai une annonce incroyable à vous faire. C'est une dinguerie. Vous ne pouvez pas imaginer, même moi, je n'imagine pas alors que je suis au courant, pour te dire que moi c'est de la folie. Les gars, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez tout, ouvrez votre cœur, votre cul, ouvrez les fenêtres, ouvrez l'épaulé. Je suis... Arabe. Et je suis aussi citoyen français. Mais je suis surtout... Papa, je suis papa, voilà, je suis papa, c'est une dinguerie, je sais même qu'est-ce que je raconte. Et c'est vrai pourtant, là ça m'étonne, là je suis choqué, je suis étonné de ce que je viens de dire. C'est comme si j'apprenais en même temps que vous, tellement c'est une dinguerie, c'est n'importe quoi, c'est incroyable. Je suis papa, et c'est choquant. Je suis papa d'une petite fille qui s'appelle Shaden, S-H-A-D-E-N. Et c'est la chose la plus incroyable qui me soit jamais arrivée, avec la Play 5. J'ai reçu la Play 5 aussi, c'est une dinguerie. Je ne pourrais pas vous dire lequel des deux m'a plus procuré des émotions. C'est un truc incroyable que je souhaite à plein de personnes, à plein de monde de vivre, parce que c'est magnifique, c'est lourd, c'est trop bien. Je ne vous cache pas qu'au début je ne réalisais pas, je ne réalisais pas trop, je ne réalisais même pas du tout, je ne savais pas ce qui se passait. J'étais là pendant l'accouchement, j'avais des contractions, j'avais mal au ventre. On m'a dit que mon col il était ouvert, je ne comprenais rien. Non, mais non, c'est ma femme qui a fait tout, pas moi. Moi j'étais là, je jouais à la Switch, ma femme était là, elle était en souffrance. Elle me dit, ah j'ai mal, elle me dit, respire. Et je jouais à Zelda, tellement je ne réalisais pas les gars, je jouais à Zelda avant l'accouchement. Est-ce que vous vous rendez compte, sur la Switch c'est une année, c'est n'importe quoi. Et jusqu'à maintenant des fois je ne réalise pas, voilà, que des fois actuellement je ne réalise même pas que je suis papa. Je n'arrive même pas à me dire, moi je suis papa, papa. J'ai 25 ans et franchement, franchement c'est trop bien, c'est lourd. Pendant l'accouchement, je ne vous cache pas que je ne réalisais pas trop, mais là où j'ai commencé à paniquer, à stresser, c'est quand l'infirmière, je ne sais même pas comment ça, je ne sais même pas comment on appelle ça. Je ne sais même pas comment on appelle ça, la meuf qui te fait sortir le bébé là, comment on appelle ça ? Bref, la sorteuse de bébé, elle arrive, elle devait évacuer ma fille. Et là je commence à paniquer, je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, j'ai commencé à paniquer. Et j'étais là, qu'est-ce qui se passe ? Tu sais, tu commences à être un peu sur tes gardes, comme si tu t'apprêtais à accueillir quelqu'un qui va te massacrer. Mais pas du tout, c'est juste un bébé qui va l'être. Mais t'as à l'affût ! Et là ils ont commencé à dire, allez-y, poussez, va-t'en, poussez, moi je l'ai poussé parce qu'elle est tombée. Non, je rigole, c'est pas vrai, voilà. Et en fait, elle a commencé à pousser, moi j'étais là, mais vas-y, 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 donne tout, t'as à pousser, allez, ça pousse, ça pousse, ça pousse, le bébé il sort. Donc moi à ce moment-là, je ne réalisais pas trop, même si j'avais un peu de stress. Et là où ça m'a fait quelque chose d'incroyable dans mon corps, c'est quand le bébé il est sorti. Quand le bébé il est sorti, les gars, ça y est, je t'adore de m'évanouir, j'ai vu un truc bleu sortir, je me suis dit, c'est un schtroumpf, j'ai paniqué. J'ai commencé à voir les yeux qui se retournent un peu, là ça fait vraiment quelque chose. Vous savez quand le bébé il sort, il est né, comme ça quand j'ai vu ma fille, en plus elle était toute petite les gars, c'était un mini bébé, c'était un bitmoji. Ma fille quand elle est née, elle faisait 2,7 kg à peser et elle faisait 46 cm. C'est petit, c'est super petit, c'est rien, ça veut dire que ça m'a fait bizarre et tout. Et après je suis parti à côté, j'ai regardé, ça fait quelque chose. Et du coup ma fille à l'heure actuelle, elle a deux mois et demi, elle est née le 31 juillet à 10h51, si je ne dis pas de conneries. Quand elle est partie à l'hôpital, je suis parti à l'hôpital, elle était avec ma femme, il était 2h du matin. Le 2h du matin jusqu'à 10h51. Moi je n'ai pas souffert, je me dis la vérité. C'est compliqué parce que je n'avais pas dormi, mais bon l'adrénaline fait que tu as l'afflux, c'est-à-dire que le sommeil, tu ne le sens pas trop. Et moi j'étais là avec ma switch tranquillement, tout se passait bien d'être un racteur. Moi j'étais zeldifié, dans votre Zelda tranquillement, tout ça, elle est super. Je n'étais pas femme qui était un peu dans la merde, mais bon, force, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Elle a dit ah j'ai mal, force, je ne peux rien te faire de plus, à part te dire force. C'est un truc de fou parce que voilà, à l'heure actuelle, ma fille a deux mois et demi, maintenant elle sourit. T'as vu quand je fais, elle sourit, et c'est incroyable, je ne sais pas comment vous l'expliquer carrément je vais vous montrer une petite photo. Donc ça c'est moi, avec la poussette, là avec ma fille, ça c'est une autre photo avec ma fille. Ça c'est, voilà, ça c'était le jour de l'accouchement, la naissance de ma fille. Elle était minuscule frère, elle était incroyable, un yep, même mon pied il est plus grand. C'est une dingue, c'est incroyable, j'ai fait le pot à pot, j'ai coupé le cordon, alors que moi je disais que je n'allais pas couper le cordon, mais c'est bizarre. C'était fou, je l'ai attramé, j'ai massacré le cordon, alors que de base je ne pensais pas pouvoir le couper le cordon. C'est un peu du mou à la fois, dur, c'est trop bizarre, j'ai coupé le cordon. Bah tiens regarde, photo, en mode switch, j'étais switché. Voilà, ça c'est une autre photo, elle est minuscule cousin, elle est minuscule, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Elle était très petite, bon maintenant elle a grandi, heureusement, c'était ouf. Par contre, dormir, quand t'as un bébé, ce n'est plus possible, tu oublies. Quand t'as un enfant, tu te dis bon, dormir, on va l'enlever. Le sommeil, tu l'oublies, de toute façon c'est le sommeil qui t'oublie, c'est même pas toi qui l'oublie. Le moment où tu fermes les yeux, c'est une dinguerie, c'est une alarme. C'est une alarme un bébé, dès qu'il sent, on dirait qu'ils font exprès les enfants, on dirait qu'ils se foutent de ta gueule. Dès qu'ils sentent que tu fais ça, dès qu'il est debout, ils dorment. Il faut exprès, ils se foutent de ta gueule, ils se foutent de ta gueule. Je me rappelle même plus, c'est quand même la dernière fois que j'ai rêvé. J'ai plus rêvé depuis belle durée. Mais c'est bien, c'est trop bien, c'est lourd. Je change sa couche, il appuie du cul. D'ailleurs, ma fille appuie fortement du cul. Ce n'est pas ce que sa mère mangeait quand elle était dans son ventre, mais elle appuie fortement du muzouk, les gars. Je change sa couche, c'est ma fille, ça ne me dégoûte pas. Alors qu'avant, je ne me suis jamais dit que je vais changer des couches, remplir de caca, remplir de merde. Jamais, maintenant, je t'es fou, je l'essuie, je rentre les mains, j'enlève la couche, j'enlève la couche, j'enlève le refaire. Je me suis fait vomir dessus un nombre incalculable de fois. Des fois, ma fille, elle a des trucs, j'ai l'impression qu'elle ne boit pas des biberons. J'ai l'impression qu'elle mange des grecs, c'est une dingue grippe. Je change la couche, une odeur, tu as peur. Mais voilà, c'est lourd, c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir un enfant qui joue le jour. Surtout quand tu joues avec elle et qu'elle rigole. Quand tu dors, tu es pressé d'être demain pour pouvoir faire des choses avec elle. Quand tu lui prends son bain, tu lui prends son bain, il est là, 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 c'est incroyable, les gars. Je ne saurais même pas vous décrire ça. Donc, vous le vivez pour comprendre, vraiment. Et voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est quelque chose qui change une vie, avoir un enfant. Et c'est trop bien, c'est magnifique. Mais il y a des trucs qui ne me plaisent pas. La dernière fois, c'était avec la poussette, la poussée, tout ça. Il y a une poussette qui passe. Et là, il y a un bébé, un bébé mec. Il passe comme ça avec sa tétine, il regarde ma fille. J'allais m'embrouiller avec lui, j'allais m'embrouiller peut-être trois mois, deux mois, j'en ai rien à foutre. Moi, tu regardes pas ma fille, tranquille, laisse-la grandir. Je la drague des gars alors qu'elle vient d'arriver. Oh, tranquille mon sauce. Les trucs comme ça, ça me débat trop, tu vois. Tu vois ou pas, ça commence ? Non mais là, je suis en mode, je suis en train de lui passer une formation. Il va faire anti-mec, dès son plus jeune âge, comme ça, elle le rende bien dans son crâne que les mènes, c'est tous des bâtards. Sauf son père. Non, je suis un bâtard. La question plus jeune âge, des fois, je lui murmure à l'oreille. Les mecs, c'est des bâtards. Regarde là, par exemple, dans cette photo, je murmure à son oreille. Sur cette photo, je lui dis, les mecs, c'est tous des bâtards. Pendant que je lui fais un bisou. C'est des bâtards. Non, on dirait pas, mais il lui dit, je lui murmure à l'oreille. Des trucs comme ça, des trucs, tu vois. Quand on m'a annoncé que j'allais être papa, quand j'ai appris que j'allais être papa, je suis choqué. Quoi ? Je n'ai pas parlé ? Allez, pendant peut-être une minute, j'étais comme ça. Parce que je n'arrivais pas à réaliser. Tu veux un garçon ou une fille ? Je vais m'évanouir déjà, pour commencer. Et après, on vient. Et après, non, franchement, moi, vous allez voir, vous allez voir votre préférence. Enfin, si, j'avais une petite préférence. Je voulais que ce soit une fille. Mais si ça aurait été un garçon, ça ne m'aurait pas dérangé, parce que les deux, c'est bien. Je voulais juste un enfant en bonne santé. Et grâce à Dieu, un enfant en très bonne santé. Je suis super content, je suis très heureux. Ça se passe très bien. Et voilà, et c'est quelque chose de magnifique. Encore une fois, je vous le dis, je vous le souhaite. Et les musiques, quand tu as un enfant, ton style musical, il fange aussi. La playlist, c'est plus la même. Moi, avant, j'écoutais Booba. Maintenant, j'écoute, tape, tape, dans ta main, petit ours brun. C'est comme les séries. Avant, la télé, je regardais des séries, des trucs d'action. Maintenant, je regarde Gully. Ouais. Il y a tout qui change. Tu t'adaptes. En fait, tu t'adaptes au bébé. Le bébé qui va s'adapter à toi, maintenant. Quand elle dort, il faut que tu dormes. Quand elle se réveille, il faut que tu te réveilles. Quand elle mange, il faut que tu lui donnes à manger. Quand elle chie, il faut que tu la changes. Au début, c'est un peu dur. Après, tu tiffes. Moi, quand je la tenais, j'avais trop peur de la faire tomber, frère. Quand la sage-femme, à l'hôpital, elle m'a dit, tenez, monsieur. J'ai dit, comment ça, tenez ? Je n'avais pas comment la tenir, frère. J'étais en panique. Je me suis dit, si je la lâche, il fait comment ? Je fais la merde. Après, ça y est, maintenant, j'ai l'habitude. Une main. Je faisais, j'attends comme as. Je fais mes trucs. Tout va bien. Tac, je pousse le truc. Ça, quand même, biberon. Tac, tac, tac. Je fais deux spits. Avant, les biberons, je ne comprenais rien. Je mettais 22 doses. Je faisais n'importe quoi. Et maintenant, tac, je la tire par là. Tac, je prends les trucs. Je connais les doses par cœur. La poudre blanche, tac, je mets 4 cuillères. Je connais la bonne poudre comme au Mexique. Tu vois, je fais bien les choses. Attendez, attendez. Je viens vraiment de comparer le Mexique et la cocaïne avec la nourriture pour bébé. Non, je n'en dis pas plus. Je vais m'arrêter. En tout cas, si vous voulez suivre les aventures, les péripéties, les trucs avec ma fille, ça se passe sur Snapchat. Je vous mets mon Snapchat juste ici. Ou cette famille, venez, ne manquez rien. Parce que les bébés, c'est archi marrant. Et je peux vous garantir que vous allez rigoler. Donc, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui donne la force, qui fait plaisir. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi vos impressions. Partagez. Abonnez-vous et activez la cloche. Activez cette foutue cloche. Je vous embrasse et à très bientôt.